Hey les amis, j'espère que vous êtes en forme. Premier épisode de la série Oeil de Coach. Si t'es là, c'est que tu cherches des moyens pour progresser, évoluer et atteindre tes objectifs. Tu es au bon endroit. On voit tout de suite le premier épisode de la série Oeil de Coach. C'est parti, allez go ! Ce premier épisode, il est très très simple. Je vais te poser une seule et unique question qui va te permettre de progresser et de comprendre pourquoi actuellement tu ne progresses plus ou tu progresses moins qu'à un certain moment. Je vais utiliser juste la métaphore d'une maison. Quand tu construis une maison, pour qu'elle soit durable dans le temps et efficace, que tu puisses vivre des années et des années, il faut qu'il y ait des fondations solides. Il faut que les fondations soient dures et stables. On va créer les fondations pour la suite des épisodes. Pour que ta progression soit constante dans l'axe de ton objectif, il faut que les fondations soient bonnes et solides. Pour qu'elles soient bonnes et solides, il faut comprendre où on en est actuellement. Pour ça, je vais te poser une question, comme je t'ai dit tout à l'heure. Cette question est très simple, je vais te la poser maintenant. Qu'est-ce qui se répète et me limite actuellement en compétition ? Je recommence. Qu'est-ce qui se répète et me limite actuellement en compétition ? Donc là, c'est quoi ? C'est tu es ici, ton niveau de base là, actuellement il est là, ton objectif il est là. Quand tu joues, tu n'arrives pas à atteindre ce niveau là pour être ici et performer. Qu'est-ce qui te limite pour monter là ? Et qu'est-ce qui se répète et quels sont les obstacles qui t'empêchent d'arriver à ce niveau là ? C'est ça qu'il faut essayer d'identifier grâce à cette question. Tu vas cliquer sur pause dans 30 secondes. Dans 30 secondes, tu vas cliquer sur pause. Tu vas prendre une feuille où tu vas juste te le dire intérieurement. Et tu vas réfléchir aux dix dernières compétitions dans lesquelles tu as joué. Dix derniers matchs que tu as faits. Et tu vas noter tous les éléments qui se sont répétés et qui t'ont empêché de gagner ou de faire des perfs ou de progresser. Ok ? Pendant tes matchs. Tu les notes, il y en a qui vont se répéter. Ok. Donc là, je te laisse le temps qu'il te faut pour que tu puisses checker et noter tous les éléments qui se répètent et qui t'ont empêché de progresser. Qu'est-ce qui s'est répété lors de tes matchs qui t'ont empêché de gagner ou de battre des adversaires plus forts que toi ou de perdre au premier tour ? Peu importe. Qu'est-ce qui t'a empêché de bien jouer et de pouvoir gagner ? Vas-y. Je te laisse appuyer sur pause et je te laisse faire ça. Et dès que tu es prêt, tu cliques sur lecture et je te donne la suite. C'est parti. Et vas-y, clique sur pause. Vas-y, parle. Prends le temps. Sinon, je vais attendre encore longtemps. Ok. Dès que tu as fait ça, tu as identifié tout ce qui se répétait et qui te limitait dans ta progression. Donc maintenant, c'est très simple. Si tu as plusieurs éléments, peut-être que tu en as un, deux, trois, quatre, tu en as peut-être une dizaine. Voilà. Il y en a peut-être certains qui se rejoignent. C'est-à-dire qu'ils sont différents dans la manière de l'énoncer mais qui ont le même sujet. Donc ceux-là, tu les rassembles. D'accord ? Donc là, très simplement. Tu vas, par exemple, admettons que tu en as cinq. Tu en as cinq qui se dégagent. Cinq qui se répètent et te limitent actuellement. Cinq contraintes. On va les appeler cinq contraintes. Tu vas les hiérarchiser. Ça veut dire que tu vas mettre la numéro une, deux, trois, quatre, cinq. Tu vas mettre celle en une, celle qui se répète le plus et qui est la plus forte avec l'intensité la plus élevée. Donc celle qui arrive le plus fréquemment et qui t'empêche tout de suite. C'est celle qui arrive tout le temps en première et qui t'empêche. Ensuite, en deux, trois, quatre, cinq. Donc la une est la plus importante. La deux, un peu moins. Et ainsi de suite jusqu'à cinq. Ok ? Donc là, je te laisse faire ça. Tu checks. C'est pareil. Vas-y. Clique sur pause. Je te laisse 30 secondes. Tu peux faire ça. C'est parti. Maintenant, tu as hiérarchisé. Tu vas oublier toutes les contraintes après la une. Tu vas tenir que la une. Et tu vas la noter. Et c'est celle-là, vu que c'est celle-là qui t'empêche et tu limites. C'est ta contrainte numéro une. C'est celle-là qui t'empêche de monter et de progresser vite. Donc là, maintenant, tu as tout. Tu as le problème et tu as la solution. Ok ? Donc, tu as gagné. Ça veut dire quoi tu as gagné ? Ça veut dire que tu sais ce qui te limite, mais tu sais ce que tu dois faire pour que ça, ça ne te limite plus et ça s'en a et que tu puisses progresser rapidement. Donc là, ce que je te conseille, c'est que tu as identifié ta contrainte numéro une, celle qui est la plus présente et la plus néfaste à ta progression. Celle qui te limite et t'empêche de progresser. Donc, maintenant, tu vas prendre tes cinq prochains entraînements, que ce soit tout à l'heure, demain matin, la semaine prochaine, peu importe. Tes cinq prochains entraînements, ça sera ton objectif personnel. Cette contrainte numéro une, admettons ta contrainte numéro une, c'est j'ai des difficultés en match à tenir mes intentions tactiques pendant tout un match. Ça, c'est une contrainte que j'ai déjà eue quand j'ai fait cet exercice-là avec des joueurs que j'entraîne. Il commençait le match, il avait son plan de jeu, mais au fur et à mesure du match, il oubliait et à la fin, il se dit, merde, j'ai fait un set et j'ai oublié mon plan de jeu. Du coup, je suis parti dans une routine dans l'histoire du match et j'ai complètement oublié. Donc, on a trouvé des solutions pour le maintenir. Mais, qu'est-ce qu'il a fait ? Lors de tous ces entraînements qui s'ulèvent, on a fait un cycle de sept entraînements, et ça a fonctionné au bout de sept. S'il fallait faire huit, neuf, dix, on aurait fait jusqu'à dix, jusqu'à temps que ça s'atténue. Mais sept, ça suffit pour lui, mais peut-être que pour toi, quatre, ça suffira en fonction de l'intensité de ta contrainte. Donc ça, c'est en fonction de sa répétition et de sa force de répétition. Donc pour ça, c'est très simple, tu vas prendre ton prochain entraînement. Tu identifies ta contrainte numéro une et tu dis, mon prochain entraînement, je me tiens, c'est mon objectif personnel. Peu importe si c'est entraînement en club ou pas. Donc pour ça, tu vas dire, mon prochain entraînement, il faut que je maintienne mes intentions tactiques pendant tout l'entraînement. Tu vas peut-être y arriver que 30 minutes, ou moins, ou plus, je m'en fiche. Le but, c'est que le deuxième entraînement, tu te répètes ton objectif personnel. Peu importe le reste, tout le reste, on s'en fiche. La seule et unique chose, c'est de progresser là-dessus parce que c'est ça qui te limite en match. Les autres contraintes, elles viendront après. D'accord ? On focalise déjà celle-là. Dès qu'on aura solutionné celle-là, on passera à la deuxième. On fera le même schéma. Ensuite à la troisième et ensuite à la quatrième. Et ainsi de suite jusqu'à temps que tu progresses. Il y en a d'autres qui arriveront de manière différente pendant tes matchs et avec l'évolution. Si on résume très simplement, tu dois comprendre ce qui te limite et se répète actuellement en match. Une fois que tu les as identifiés, tu les classes, tu les hiérarchises de la plus forte à la moins forte. Et une fois que tu as fait ça, tu enlèves toutes les autres, sauf la première. Et ensuite, ton plan d'entraînement sur les prochaines séances, c'est d'accentuer ce travail sur ta contrainte numéro 1. Que cette contrainte ne devienne plus une numéro 1, mais pas sans contrainte numéro 50. Et qu'on règle toutes les autres avant. Ok ? Dès que tu as fait ça, tu verras que les progrès viendront super vite. Et surtout, ils viendront super vite quand et où ? En match. Parce qu'on est parti du match. La contrainte qui te limite actuellement, c'est en match. On ne parle pas d'entraînement parce qu'en entraînement, tu arrives à faire ça ou pas ça. On s'en fout de l'entraînement. L'objectif, c'est que tu sois performant en match et que tu gagnes à des classements de plus en plus haut. Donc, on part du match pour ramener à l'entraînement, pour revenir en match. C'est dans ce sens-là qu'il faut venir. Et n'oublie pas, dans cette série, il y a un leitmotiv. Ça va être ça à chaque épisode. C'est que le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach. Ne l'oublie jamais.